Bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin merci merci pour vos gentils commentaires merci pour vos précieux conseils merci aussi pour vos compliments mais n'oubliez pas n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne pour ma part je suis toujours ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence qui revient vers vous juste pour évoquer cette semaine qui vient de s'écouler depuis une certaine adoption par le conseil de sécurité de l'onu ce lundi 30 octobre dernier de la résolution 2703 sur un certain sahara marocain bien entendu alors que la traditionnelle réaction officielle d'à côté d'un certain régime algérien à ce vote onusien se fait toujours attendre donc cette réponse se fait désirer et seul seul un média et encore non officiel mais non moins porte voix de cet état état profond algérien a laissé quelque peu transparaître le désarroi de cette géante locale en reconnaissant amèrement que la résolution 2703 entre guillemets cimente si ce n'est bétonne et renforce davantage encore la souveraineté marocaine sur son sahara et tout est dit ce qui augure quand cette algérie laisse désormais entendre que cette marocanité du sahara est devenue écoutez bien irréversible aux grandes armes de ce régime algérien au pouvoir ainsi c'est à travers une réaction toute timide voire en catimini même que le régime algérien s'est fait doubler par l'un de ces médias parallèles en vue de dire une fois n'est pas coutu certaines vérités enrobés dans le jargon local sur la portée réelle de cette résolution 2703 concernant le sahara atlantique voté pas plus tard que ce lundi dernier par le conseil de sécurité de l'onu avec pas moins de 13 voix pour et deux abstentions qui sont la russie et le mozambique ainsi algérien patriotique c'est un média le média de ce vieux crapaud un certain khaledouza a décidé de rompre le silence embarrassé de ce régime algérien voire d'expliquer indirectement ce silence en écrivant dans un article paru ce vendredi 3 novembre que la dernière résolution du conseil de sécurité de l'onu a été écrite par les états unis comme si on ne le savait pas en vue en vue dépouser fidèlement l'argumentaire marocain et d'ajouter ce média toujours que cette résolution ronde et cette fois ci le mot est lâché irréversible la marocanité du sahara et la cimente davantage tout en déclarant définitivement impossible coûter bien l'autodétermination revendiquée par cette algérie une auto détermination devenue caduque morte et enterré six pieds sous terre le média algérien algérie patriotique estime que c'est surtout la faute à lâcher c'est toujours la faute aux autres lâcher à laquelle il leur reproche de ne pas avoir choisi l'abstention comme la russie donc en leur même on leur impose le vote même comme la russie tout en l'accusant la chine d'avoir bradé sa fibre révolutionnaire et maoïste contre ce que ce qui est appelé le mercantilisme en défendant ainsi ses intérêts économiques aux salats marocains où pékin a consenti de gros de très gros investissements cette année cette année donc et pour la première fois depuis que le conseil de sécurité de l'onu examine périodiquement le conflit factice crié de toutes pièces autour de ce salat marocain et vote dans la foulée une résolution en cette matière le régime algérien n'a pas décliné la moindre réaction officielle à ce jour sur ce dossier dont il a pourtant fait sa cause principale sinon son violon dingue de toujours en effet sept jours sept jours maintenant et après l'adoption de la résolution 2703 sur le saha un nouveau texte onusien qui tord définitivement le coup aux thèses séparatistes défendues par cette algérie ou du moins par son régime aucun communiqué ni déclaration officielle n'ont été exprimé à algiers motus et bouche cousue pour ne pas dire silence radio un silence inhabituel qui ont dit long très long sur le dépit un dépit amer qui a de nouveau cloué le bec à cette aïssaba comme on dit qui dirige actuellement cette algérie à sa diplomatie cacophonique et même à ses médias publics et privés aveuglément suivistes comme d'habitude vous allez dire durant plusieurs années et alors que les résolutions successives du conseil de sécurité sur le saha lui sont généralement défavorables surtout depuis 2007 déjà et le tournant décisif opéré par le plan marocain d'autonomie et le soutien grandissant qu'il a acquis comme unique solution crédible au conflit artificiel du saha et bien ce régime algérien se focaliser sur le seul mot le seul mot qu'ils connaissent dans leur vocabulaire l'autodétermination tout simplement pour ainsi dire pour exprimer une satisfaction personnelle ou bien encore une insatisfaction feinte et sauver ainsi la face mais depuis 2020 et l'arrivée au pouvoir des nouveaux anciens capots et leur marionnette de ce pseudo-président se raté le régime algérien n'a cessé d'exprimer ouvertement ce qu'il appelle son rejet catégorique des résolutions onusiennes sur le saha marocain à travers des communiqués du ministère algérien des affaires étrangères regrettant par là voire fustigeant en des termes virulents le vote du conseil de sécurité sur le saha pour ne citer que les derniers cas en date en octobre 2021 exemple l'Algérie avait immédiatement rejeté la résolution 2602 du conseil de sécurité de l'ONU sur le saha ainsi et alors que l'oncle n'avait même pas encore séché la qualifiant de déséquilibré et partiel et pour cause l'Algérie y est désignée comme principale partie prenante au conflit du saha alors que le plan marocain d'autonomie est érigé comme seule base à toute solution de ce conflit pour lequel un compromis doit être trouvé à travers l'organisation de tables rondes ces fameuses tables rondes regroupant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario mais sous l'égide de l'ONU en octobre 2022 deuxième exemple l'ancien ministre algérien des affaires étrangères un certain Ramtan Lamamra et ben c'est depuis a mis de côté les travaux préparatoires du sommet de l'Algérie que son pays accueillit comme s'il avait gagné le Graal pour se fondre d'une déclaration dans laquelle il estime 48 heures seulement après son vote que la résolution, cette résolution-là, 2654 cette fois-ci adoptée le 27 octobre 2022 résulte comme ses devancières d'un exercice laborieux de rédaction dépourvue de la volonté d'orienter et de stimuler des efforts destinés à présenter la nature de la question du salat occidental et à lui appliquer scrupuleusement la doctrine et les bonnes pratiques des Nations Unies en matière, écoutez bien de décolonisation rien que cela et cette année cette année et bien la méthode la méthode Ahmed Abdaf revenu aux affaires étrangères en mars 2023 est restée prisonnière cette méthode des mêmes travers qui guident la diplomatie algérienne vous allez dire comme toujours et vous avez raison les trois voyages trois voyages marathoniens effectués outre-Atlantique par ce même Ahmed Abdaf entre août et octobre 2023 n'ont pas permis aux remplaçants de Hormtan Alhamamra d'infléchir quoi que ce soit encore moins la position américaine de reconnaissance de la marocanité du Sahara à l'occasion de sa convocation à Washington par le secrétaire d'État américain Antony Blinken le 9 août 2023 ni celle de l'ONU au siège de laquelle Ahmed Abdaf s'est rendu à deux reprises en septembre et octobre dernier et après avoir commis encore une bourde en se disant satisfait de la position américaine sur le Sahara estimant faussement erronément que les États-Unis ne reconnaissent plus la marocanité du Sahara puisqu'ils soutiennent les efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU et demandent écoutez bien on ouvre et on ferme des guillemets tout de suite demandant des efforts supplémentaires pour résoudre ce conflit le ministre des affaires étrangères algérien décidément très amnésique a retenté le même coup en s'invitant tout récemment dans les travées de l'ONU pour faire pression sur certains membres actuels du conseil de sécurité ainsi durant toute la semaine qui a précédé le vote de la résolution 27 03 et ce Ahmed Abdaf venu officiellement à New York pour assister au débat sur l'actuel conflit non pas du Sahara mais de Israël Hamas il a surtout élu domicile dans les coulisses du conseil de sécurité en vue de soutirer un vote négatif par ci par là à un ou deux membres non permanents voire un improbable veto russe ou chinois au moment où ces deux pays étaient en plein bras de fer avec les Etats-Unis comme s'ils n'avaient que ça à faire et bloquant bloquant chacun les résolutions afférentes au conflit du Proche-Orient finalement finalement l'échec de la diplomatie algérienne aussi retentissant qu'il est a été d'autant plus lamentable que la Russie s'est non seulement abstenue mais n'a pas eu de propos virulents dans son commentaire après le vote rien du tout well le ce qu'on appelle le beau médianisme ou plutôt le beau haroubisme dans toute sa splendeur avec son lot de réactions hystériques qui a caractérisé les trois premières années du mandat de cet insensé athée a fait long feu n'existe plus il est mort né le régime algérien qui a essuyé une séquence interminable d'échecs dans le plus retentissant il n'y a pas longtemps souvenons-nous-en a pour nom les BRICS semble avoir pris la mesure de son peu de poids régional et compris qu'il ne sert à rien de protester contre une résolution du conseil de sécurité par conséquent la marocanité du Sahara Atlantique est irréversible quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse il faut que ce régime se met bien dans la tête et donc chers amis de la chaîne c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude merci pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant et de faire abonner vos proches vos connaissances vos amis les membres de votre famille également aussi partagez au grand maximum les séquences vidéos de votre chaîne de la 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 chaîne